Les Ferrari D, c'est le deuxième rendez-vous de la saison pro-car. Après la domination des Peugeot à Zolder, on attendait la riposte de la concurrence et elle a bel et bien eu lieu. Mais avant cela, petit coup de zoom sur un team, le junior team d'Etienne Bonnier, multiple vainqueur des 24 heures de chevaux, qui débute cette saison en pro-car. « L'apprentissage est assez difficile. Nouveau team, en tout cas pour ce type de voiture. Mécano qui n'ont pas encore l'expérience de ce type de voiture, des jeunes pilotes. Les débuts ne sont pas faciles. » « C'est une position qui vous plaît, bien que vous ne rouliez pas ? » « C'est une position qui me plaît de m'occuper de ce team, de l'ensemble de ce team, avec toute cette bande de mécanos, cette bande de jeunes pilotes qui en veulent et qui sont déterminés. C'est un challenge. J'aime les challenges. J'aime être là, mais j'espère que ça va aller mieux. » Côté pilote, place aux jeunes. Sur la voiture jaune, Mathias Vian et Frédéric Bonnier. Sur la verte, Vanina X et Sylvie Delcourt, qui ont des ambitions modérées et tout à fait réalistes. « Pour moi, mes ambitions, c'est d'apprendre énormément. C'est un début pour moi. C'est tout nouveau la propulsion. Et apprendre, apprendre, à m'améliorer à chaque course et voilà. » Les filles sont modestes. Du côté des garçons, par contre, on est prêt pour la bagarre. Même s'il y a encore pas mal de boulot à battre pour mettre la voiture au point à 100%, ils ne visent qu'une et une seule place. « La première, mais cette saison, je pense que ça va être difficile parce qu'il y a des équipes d'usines qui sont quand même beaucoup plus développées que nous, qui ont des beaucoup plus gros budgets. Mais je pense que parfois, il y a moins de faire des petits coups d'éclats ou des bons petits résultats. » Et voilà, la journée d'essai de samedi se termine comme le dimanche a commencé, c'est-à-dire sous la pluie. Une pluie qui ne nous a toutefois pas empêché de partir à la rencontre d'un pilote pour notre séquence petit déjeuner d'avant-course. « Bonjour, Didier. On vient prendre le petit déjeuner. » « Je ne suis pas prêt. J'arrive dans deux minutes. Tu descends déjà au petit déjeuner et j'arrive. » « Au petit déjeuner, je ne prends jamais grand-chose parce que si je mange le matin, je suis malade. Donc un petit jus d'orange, je peux se terminer. » « La course, ça représente une grosse partie de ma vie puisque j'ai commencé à l'âge de 9 ans en karting jusqu'à 11 ans. Puis j'ai arrêté de 11 ans à 18 ans. J'ai repris en voiture. » « C'était une passion familiale puisque mon père était passionné avant moi de sport mécanique puisqu'il a été vice-champion de Belgique de kart derrière Didier Teys à l'âge de 39 ans. » « Donc il a commencé très tard. Et c'est lui qui m'a inculqué cet amour de la mécanique et du sport automobile. » « Est-ce que vous avez parfois peur dans votre voiture de course ? » « Non, dans la voiture de course, jamais. Jamais. Je déteste rouler sous la pluie par exemple sur la route. J'adore rouler sur la pluie en circuit. » « Parce qu'à partir du moment où on est sanglé, on a une voiture qui est prévue pour, tout le monde va dans le même sens. » « Les gens sont là, connaissent ce qu'ils doivent faire. Il y a des bacs à sable, il y a des pneus, il y a des rails de sécurité. » « Jamais à faire attention à quelqu'un qui doit arriver de gauche, de droite, en face ou quoi. En course automatique, je n'ai pas peur. » « Ce qui me fait envie en sport automobile, c'est d'abord de conduire des belles voitures de sport avec beaucoup de chevaux. » « C'est quand même ce qui est agréable, c'est de conduire une voiture qui va vite, qui est performante. Le principe n'est pas de conduire des deux chevaux. » « Mais le sport automobile, je pense que quand on y a touché, la mécanique, c'est grisant et on ne veut pas s'en passer. » « Ça procure des sensations qu'on ne retrouve nulle part dans la vie. J'inspire plus à conduire des monoplastes, puisqu'avec l'accident, je me suis fracturé trois vertèbres et c'est très compliqué. » « Mais je pense que ce qui serait très, très amusant à conduire, c'est un bon sport proto aux 24 heures du Mans, comme une Ferrari 333 ou alors une bonne GT1 Porsche. » « C'est toujours un rêve, parce qu'accéder à la F1 ou quoi, c'est un rêve, mais je pense que j'ai quand même été toujours les pieds sur terre et alors il ne faut pas trop rêver quand même dans la vie. » Dimanche, 12h30, c'est le moment, c'est l'instant. Sur la grille, les deux Peugeot sont à nouveau aux avant-postes. Vincent Radermaker devant Sébastien Hugeux. Derrière, ça se bouscule. Sur la deuxième ligne, Pilou-Cortals et Thierry Tassin s'observent. Stéphane de Grotte et le Britannique Grant Elliott s'élancent de la troisième ligne. Grosse angoisse sur la grille de départ, puisque la piste est à moitié sèche, le choix des pneus délicats pour tous les teams. « Oui, la piste est à moitié sèche, à moitié mouillée. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce tour de préparation ? » « Actuellement, je peux dire que Vincent demande de faire le choix des pneus slick. Sébastien, je n'ai pas encore eu de réponse, je ne sais pas. Le choix est toujours, je crois déjà l'avoir signalé à Zolder, le choix des pneus est toujours laissé en 90% à l'appréciation du pilote. » Et les pilotes ont tous opté pour les pneus slick, sans exception, explication. « On vient d'effectuer un tour et on a pu remarquer que la trajectoire est assez sec. Evidemment, il ne faudra pas quitter la trajectoire avec des slick, quoi. » La piste reste donc glissante. Il va falloir redoubler de prudence. Certains endroits ne posent pas de problème, mais les zones humides du tracé restent très piégeuses. « Le 3 quart du circuit est sec et l'autre quart est mouillé. Mais maintenant, ça va être un peu limite parce que dans le quart qui est mouillé, c'est un endroit où c'est beaucoup de changement d'appui. Et ça ne va pas être facile à mon avis. En tout cas, le premier tour. » « Et il y en a qui vont se faire piéger. Vous êtes à bord de la voiture de Pierre-Yves Cortals. Pour les premiers mètres du tour de chauve, suivez bien des yeux Radermaker, qui explose le museau de sa 306 sur le rail. C'est tout cassé et Radermaker perd bêtement le bénéfice d'une pôle. En première manche, il y a vraiment de quoi se mordre les doigts. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est en chauffant les pneus tout bêtement, comme un débutant. Il faut abîmer la voiture ? Oui, quand même. Réparable ou pas ? Je ne sais pas. Je ne vais pas dire. J'espère. » Le tour de chauve se termine donc sans Radermaker, ce qui est tout bénéfice pour Cortals, qui s'élance sur la partie sèche du circuit, sans personne devant lui. Cortals profite de l'opportunité pour prendre la tête au pied du rédillon. De Grotte le suit comme son ombre dans la ligne droite des combes. Stéphane De Grotte profite de l'aspiration pour piquer Pilou au freinage. Au sommet du circuit, De Grotte est leader, suivi par Cortals, et Tassin, qui a également réussi un excellent départ. Durant quelques tours, Cortals suit le train de De Grotte lorsqu'il hérite d'un drapeau noir. « Willy, c'est une grosse déception. Pourquoi est-ce que Pierre-Yves hérite d'un drapeau noir ? » « Apparemment, la décision de direction de course, il aurait volé le départ. Il était pourtant dans les échappements de Stéphane De Grotte. » « Ben oui, mais je n'ai pas d'explication, je ne sais pas dire. » L'explication la voici. Lors du départ, Cortals, troisième sur la ligne, a pris la place de Radermaker. Le règlement veut que les pilotes lors du départ lancés ne dépassent pas avant d'avoir franchi la ligne. Dans le cas présent, Cortals est le premier à couper la ligne. Il a donc passé Ugeux avant le départ et mérite le stop and go que la direction de course lui a infligé. La rage au ventre, après son retour au stand, Pilou repart comme un fou et nous offre une très jolie pirouette au combe. Ça va mal. En tête et débarrassé de Pierre-Yves Cortals, Stéphane De Grotte creuse le trou. Le pilote Honda est bien décidé à s'imposer et personne n'est réellement en mesure de tenir son rythme. Tassin précède Ugeux et Hyde qui s'échangent la troisième place de virage en virage. Mais malheureusement pour Thierry Tassin, après quelques tours, il regagne son stand avec un moteur qui refuse tout service. Thierry, que se passe-t-il ? Je vais mettre le moteur en marche et vous allez regarder. Vous êtes sûr que vous voulez que je mette le moteur en marche ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis sorti de la chicane et ça a fait un panache de fumée. Et plus rien. C'est fini pour la deuxième manche aussi alors ? On va voir. On a eu un week-end qui a très mal commencé depuis le début. Donc généralement quand il commence mal, il se termine mal. Suite à un sur-régime, le moteur de l'Integra est cassé. Avec la seule Peugeot 306 qui reste en piste, Sébastien Ugeux défend sa deuxième place qui dans le cadre du championnat lui convient à merveille. Mais l'homme de cette première manche est un novice du pro-car. Philippe Tolonaire découvre la discipline et pourtant, à la sueur de son front, il se hisse en troisième position. Un superbe résultat pour le deuxième pilote du team PSI. Après un embrayage grillé et une sortie de route à Solder, Stéphane Degrote s'offre enfin cette victoire qu'il méritait depuis longtemps. Dans le clan PSI, on jubile. Je suis très très content pour moi, pour mon équipe, pour tout le monde qui nous soutient par le fait que la saison a très très mal débuté à Solder. Ici apparemment, on a un peu la joie de notre côté. On espère le redoubler à l'heure à des échecs. Degrote gagne avec une Honda rapide et agile face à une Peugeot alourdie de 30 kilos, mais qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est vrai que de faire une pole position, de faire une victoire, c'est rassurant pour tout le monde. Et maintenant, il peut se passer ce qui se passe, c'est la course. Mais là, on sait qu'on a le potentiel et puis maintenant, c'est à nous de le développer, de le confirmer durant la saison. Sébastien, j'ai l'impression qu'avec 30 kilos en plus, la Peugeot, c'est un petit peu plus difficile, non ? C'est peut-être finalement les 30 kilos qui font une légère différence dans les combes. J'ai pu remarquer qu'on n'était pas aussi bien à l'aspiration que d'habitude. Troisième, Philippe, derrière, on va, vraiment Philippe ! Franchement, je ne m'y attendais pas. J'ai ambitionné cette année-ci de faire un podium. Une troisième place, j'aurais été content, mais si tôt, franchement, à Solder, j'étais très tendu, très stressé. C'était la première course, j'étais impressionné. Ici, ça a été beaucoup mieux, la voiture était beaucoup mieux réglée. Et puis, j'adore Franck Horchamp, donc je suis très à l'aise. Et la bagarre a été très serrée ici avec le quatrième Elliot. Ça a été très tendu pendant toute la course et en fait, je suis exténué. Pendant que Philippe se repose entre les deux manches, chez Peugeot, on travaille pour réparer la voiture de Radair. La 306 est comme neuve, pourtant, il y avait pas mal de casse. C'est la carrosserie, principalement, le radiateur était arraché également. Donc c'est de la mécanique, la rocherie redressait tout. Les logeons qui tiennent les ailes et le capot étaient très pliés, donc il fallait redresser tout avec des vérins. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait en deux heures de temps. Sur la grille de deuxième manche de Grotte s'élance en tête, juste devant Ugeux, à un peu plus de 1 dixième de seconde. Cortals et Radermaker sont en embuscade. La 306 numéro 17 est donc en état, tout comme la Honda de Thierry Tassin, qui a signé le cinquième temps des essais, aux côtés de Barth Heid. Sur la grille, il y a pourtant un absent. Pierre-Yves Cortals est bloqué en dessous de l'allée d'Estaing. Stéphane, Cortals part du dessous d'Estaing, il est arrivé trop tard, c'est bien pour vous ça ? C'est une bonne nouvelle que vous m'annoncez là, et effectivement, au moins il y en a, au plus on rit. Donc voilà. Arrivé trop tard pour se présenter sur la grille, Pilou est obligé de s'élancer derrière tout le monde, un week-end maudit pour Renault. Ça va bien démarrer, mais le problème, c'est que oui, ça démarre très mal, parce que le drapeau noir en première course, c'est en première course. Et ici, on a eu un problème avec un tuyau de direction récalcitrant. Et le problème, c'est que la voiture ne sait pas partir sans ça, sinon la voiture est inconduisible. Et voilà le résultat. Pourquoi est-ce qu'il est là en fait ? Parce qu'il est monté sur la pit après les 15 minutes, donc c'était trop tard. De Grotte gère très bien son départ, et la Honda se présente en tête au Redillon. Le troupeau suisse en Cortals, qui est contraint de s'élancer après le passage des dix petites 106. Au comble, De Grotte vire en tête devant Ugeu, Tassin et Radher Mecker. Mais le pilote de la Peugeot attaque. A l'entrée du double gauche, Radher prend la troisième place. Pour Cortals, par contre, rien ne va plus. Un roulement de roue a cédé, c'est l'abandon. Triste week-end pour le petit Liégeois. Une Honda, deux Peugeot, puis à nouveau une Honda. La bagarre qu'on nous avait promise va-t-elle avoir lieu ? Eh bien oui, elle va avoir lieu, mais pas pour la victoire. Tassin et Radher Mecker se battent comme des chiffonniers pour une place sur le podium. Finalement, l'expérience de Tassin prendra le dessus sur la pointe de vitesse de Radher Mecker. Étonnant Tassin, qui casse un moteur en première manche et assure le spectacle deux heures plus tard. Marc, qu'est-ce que vous avez fait sur la voiture de Thierry, entre les deux manches ? Eh bien, nous avons changé de moteur. Vous aviez un moteur ? Oui, on en avait un dans le camion. Il était explosé, on l'a changé. Je pense que l'équipe a réalisé un très grand exploit. Je ne croyais pas qu'on allait y arriver. Je suis très content. Radher Mecker et Tassin vont tenir en haleine les spectateurs, mais également Willy Papeguet. Malheureusement, la course sera interrompue prématurément suite à une sortie de route spectaculaire d'un des pilotes 106. C'est finalement Tassin qui terminera troisième derrière Ugeux et l'homme du week-end, Stéphane Degrote. Stéphane, est-ce qu'on s'habitue à la première marche ? Non, jamais. On n'a jamais assez soif de victoire. Non, je suis vraiment très, très content parce que là, en plus, en deuxième manche, on a fait une belle bagarre avec Sébastien. La peugeux allait vraiment bien. Au début, j'étais un peu inquiet parce qu'il était vraiment là. Et c'était une séance calif pendant 30 minutes. Sur le podium, le pilote Degrote a remis son habit de clown et c'est du grand spectacle. Après quatre manches courues, Sébastien Ugeux mène la danse au championnat devant son équipier Vincent Radher Mecker. Tassin, Degrote et Usman suivent les pilotes Peugeot. Lors du prochain rendez-vous à Zolder, le week-end du 31 mai, la Honda de Degrote héritera de 30 kilos de l'Est. Peut-être aurons-nous donc un autre vainqueur. Le championnat prend enfin son envol. Comme lors de chaque week-end, un pilote est récompensé par un prix de la presse. Ce week-end, c'était bien entendu Stéphane Degrote, le lauréat. Et c'est un de nos confrères de la presse écrite qui a mené l'interview. Stéphane, prix de la presse, ça s'explique. Une pôle, deux victoires et le tout devant Jacky X, c'est le rêve quoi. Ah oui, mais c'est vrai que c'est assez bien que vous parliez de Jacky X parce que j'ai roulé avec Vanina en compact. Et j'ai gagné le même jour que son papa, ici à Franc-Gorchamps. Donc c'est vrai qu'hier, en voyant la course de Jacky, j'étais vraiment ému. Parce que c'était formidable de voir Jacky avec son casque, avec cette voiture à Franc-Gorchamps. C'était vraiment une grosse émotion. Et je ne savais pas que j'en aurais deux autres aujourd'hui. Puisque effectivement, j'ai gagné les deux courses. Et le prix de la presse, ça me fait très plaisir. Parce que ça me touche beaucoup. Parce que sans la presse, on ne peut pas vraiment avancer, nous, pilotes. Parce qu'on a besoin d'eux pour montrer ce qu'on sait faire. Et sensibiliser les sponsors, les constructeurs. Donc ça me fait très plaisir. Si vous aussi, vous désirez voir Jacky X au volant de sa Ferrari, rendez-vous la semaine prochaine dans Racing. Même chose pour la course des petites 106. Pour voir les hommes du Procure en chair et en eau sur la piste, c'est les 30 et 31 mai à Zolder, lors du mémorial Stéphane Beloff.